Bon voilà, alors ici c'est chez moi, je sais pas ce que c'est, un sitting room, une salle de musique, un bordel, un musée. Gainsbourg a acheté la maison de la rue de Verneuil en décembre 1967, la première visite qu'il a fait c'était avec Brigitte Bardot. Il n'y a emménagé qu'en juin 69 avec Jeanne Birkin qui l'avait rencontré entre temps. A l'origine cette maison constituait les écuries de l'hôtel particulier qui est en phase dans la rue de Verneuil. Gainsbourg présentait souvent sa maison comme un hôtel particulier, en réalité c'est une petite maison de ville, en total ça doit faire à peu près 130 mètres carrés sur deux niveaux, assez bas de plafond, c'est vraiment une maison de poupées. Gainsbourg a eu l'occasion de visiter l'appartement de Dali et ça a été pour lui un véritable choc esthétique. Il est évident que quand il a acheté la rue de Verneuil près de 20 ans après, ça a été une source d'inspiration pour la décoration, ne serait-ce que les murs chez Dali, les murs étaient pareils en noir. Pareil, c'est vraiment la même démarche. Alors il disait à propos des murs noirs, quand on lui faisait la réflexion en disant que c'était sinistre, il répondait bah oui mais les murs des hôpitaux psychiatriques ne sont pas en blanc. C'est un univers très très important, un univers très feutré, extrêmement précis dans la disposition des objets. Les témoignages que j'ai eu de personnes qui venaient dans la maison, quand on prenait un cendrier sur la table, Gainsbourg repassait derrière, pour le remettre vraiment au millimètre près à la disposition que lui avait imaginé, suivant des critères esthétiques que seul lui comprenait, qui était hérité de sa période de peintre puisqu'il a démarré par la peinture, et puis sa formation d'architecte puisqu'il a fait un an d'architecture au Beaux-Arts. ... Claude Lalanne est une sculptrice qui travaillait en tandem avec son mari François-Xavier Lalanne. Souvent, son inspiration est assez animale, végétale, et elle avait fait en 70 cette sculpture, en 69 même, une sculpture qui s'appelle L'Homme à tête de chou, que Gainsbourg a vue exposer dans une galerie à 100 mètres de chez lui, vraiment juste à côté de la maison. Il a été fasciné par ces sculptures, il est passé et repassé, jusqu'au moment où il a payé cash. Fasciné par cet objet, il va en tirer un disque. Le disque s'appelle L'Homme à tête de chou, on ne peut pas être plus clair. Parmi les Jocondes, on a également le manuscrit de la Marseillaise de la Main de Rouget de Lille, que Gainsbourg avait acheté dans une vente aux enchères en décembre 1981 pour être précis. Ça clôt en fait la polémique qu'il y a eu avant autour des armes, etc. Lui, pour lui, c'était une forme de revanche que d'acquérir ce manuscrit. Il le voulait absolument. Il disait dans les interviews à l'époque qu'il était prêt à se ruiner pour l'acheter. C'est un des deux seuls manuscrits existants de la Marseillaise. Ça dit déjà son sens de l'organisation, très particulier. C'est une maison à la vissements. Déjà, cette accumulation incroyable, ça dit de lui son sens de l'esthétique. Voilà, Gainsbourg est un esthète, avec des obsessions souvent un peu morbides. Un sens de l'esthétique et de la narration constant, quoi. Un goût immodéré pour l'image, pour la figure féminine, qui était souvent portée en majesté dans ses chansons. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la maison, avec ses portraits géants de Brigitte Bardot. Il y a aussi un buste de Jane qui est assez magnifique, un moulage du corps de Jane en 1976. Les obsessions gainsbourgeoises sont toutes représentées dans cette maison. L'érotisme, la mort, l'humour. Il y a aussi beaucoup d'humour dans les installations. On y voit donc quelque chose d'assez lucide. Le regard de Gainsbourg est toujours perçant et lucide sur son environnement et sur la société qui l'entoure. Gainsbourg, comme on le sait, a accompagné plusieurs grands sujets de société quand même à travers ses chansons et son œuvre. Que ce soit la libération sexuelle avec Je t'aime moi non plus. Le développement du nationalisme en France avec sa version reggae de la marseillaise. Il aimait bousculer la société et pointer là où ça grinçait et là où il pensait justement qu'il fallait qu'il y ait une évolution. Et ça on le ressent finalement dans tout. ... ... ... ... ...